Bonjour, bonjour à tous. Alors, l'atelier donc cet après-midi est sur la présidentialisation, une impasse pour la démocratie. Mais avant de donner la parole à Pierre, j'aimerais vous présenter rapidement Silo. Vous avez vu sur l'animation, enfin les partenaires de cet atelier, c'est la Fondation Gabriel Péry que vous devez déjà connaître. Et Silo, l'agora des pensées critiques... Tu peux expliquer ce qu'est la Fondation Gabriel Péry ? Je pense que c'est pas inutile, toi des jeunes militants dans la salle. Ah d'accord. Donc la Fondation Gabriel Péry, c'est la fondation non-politique dont le parti fondateur est le parti communiste français. Elle existe depuis 2005 et elle participe au débat d'idées, organise des séminaires, des rencontres, publie des notes et partenaire de conférences, de séminaires universitaires ou autres. Et dans ce cadre-là, en partenariat avec les éditions sociales, la Fondation a décidé de créer une nouvelle plateforme numérique qui s'appelle donc Silo, l'agora des pensées critiques, qui est donc une plateforme dédiée, comme son nom indique, aux pensées critiques, c'est-à-dire à toute pensée qui vise à critiquer l'ordre existant et à penser sa transformation progressiste. Donc pourquoi nous avons créé ce site internet dont l'adresse internet est silo-gora.org ? On est parti du constat que le monde est en plein bouleversement, qu'il y a des enjeux fondamentaux, qu'il s'agisse de la transition écologique, de la révolution numérique, de la transformation du travail, et de la nécessité d'agir en commun, qu'on peut aussi voir dans les librairies et dans l'actualité éditoriale un renouveau des pensées critiques. Et dans ce renouveau, il y a aussi tous les apports des sciences sociales qui peuvent nous aider justement à penser ce monde et sa transformation. Mais on est tous un peu submergés d'informations, difficile de s'y retrouver, d'avoir les idées claires. Donc l'ambition de ce site est d'essayer de contribuer à penser ces enjeux et ces transformations et à rendre accessibles au plus grand nombre ces différents travaux qui permettent de critiquer et de penser un peu autrement. Donc ce site internet propose trois espaces, le Silomac, qui est un web magazine dédié à l'actualité des pensées critiques. On a déjà fait trois numéros. Le premier, donc sur la présidentialisation du pouvoir et son impasse pour la démocratie. Le deuxième était sur les dogmes de la dette publique. Celui actuellement en ligne est sur les dix ans après la crise des subprimes qu'elle est issue. Et celui qu'on sortira vers le 8 septembre, un peu avant la fête de l'UMA, portera sur le travail et les réformes passées et à venir du droit du travail. On a aussi donc le deuxième espace et une silothèque. Donc là l'objectif est de créer une grande bibliothèque numérique, une sorte de réservoir d'idées. réservoir aussi de tout le patrimoine intellectuel passé et présent qui permet d'avoir un pensée un peu critique et de penser des transformations. Sachant que ce n'est pas que le patrimoine, pas que les livres et les articles, c'est aussi l'idée de mettre les vidéos, des notes sur des expositions, des séminaires, etc. Et notre dernier espace, le Silolab, qui est un espace d'élaboration collective où on fait des appels à contributions et où on utilise par exemple l'outil de la carte mentale qui est une forme de cartographie conceptuelle d'une notion, on en appelle une par exemple, sur la notion de travail. Donc tous ces espaces visent à s'alimenter les uns les autres et vont se construire progressivement. Donc c'est une grande ambition, on n'a pas beaucoup de moyens et on a notamment besoin de multiplier les contributeurs. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on avait envie de vous présenter rapidement Silo. Je vous signale aussi que pour le moment on a développé essentiellement l'écrit, mais on est en train d'organiser pour la fête de l'Huma un événement qui s'appellerait le Grand débat large, où on se met en association avec un réseau social d'opinion qui va se mettre en place, dont le lancement a lieu au moment de la fête de l'Huma, qui s'appelle We Speak, et qui a pour objectif de permettre le débat d'idées politiques en vidéo, par des vidéos de 42 secondes. Donc on va essayer d'expérimenter un débat d'idées grandeur nature à la fête de l'Huma, avec déjà sur le site de la Fondation et de Silo Village du Livre une cabine où vous pourrez venir exposer vos idées. Donc ça on va le faire autour du travail et de la loi travail. Et des personnes qui vont se balader dans la fête pour aussi récupérer les différents points de vue, opinions, critiques, propositions, etc. Voilà, c'est un peu laborieux de présenter un site comme ça. Je vous invite donc à aller voir silogora.org et on pensait que l'une des meilleures manières d'illustrer un petit peu l'objet de ce site était donc de faire venir une des personnes qui a écrit dans le premier numéro de Silomag, consacré à la présidentialisation du pouvoir et ses impasses, puisque dans notre web magazine nous avons une rubrique alternative pour essayer de ne pas être que dans la critique mais aussi dans la construction. Et donc Pierre avait gentiment accepté de contribuer à ce numéro. Et donc il va venir vous présenter un peu ses idées sur la manière de démocratiser nos sociétés. Je pense que je n'ai pas besoin de beaucoup le présenter ici. Vous savez qu'il est un de nos nouveaux députés, nouvellement élu, journaliste, romancier, musicien, et qui a publié en 2016 un livre intitulé « Un printemps pour la République ». Donc là, nous ne l'avons pas ici, mais il doit être à la librairie. Et qui donc justement vise à réfléchir aux moyens de démocratiser nos institutions et de penser une système république, social et démocratique. Merci, Louis. Donc Louis Gaxi, qui travaille à la Fondation Gabriel Péry et qui est la cheville ouvrière de Sido. Moi, j'ai accepté bien volontiers de participer évidemment à ce débat. Je propose d'essayer de rentrer un peu dans la discussion sur le sujet qui vous a attiré jusque dans cette salle, en vous remerciant de votre présence, qui est donc le présidentialisme, la présidentialisation de nos institutions et plus généralement de la vie politique. C'est plus dire que nous sommes, aujourd'hui, nous vivons sous un régime de monarchie présidentielle. Je pense d'ailleurs qu'à chaque élection, nous franchissons un palier supplémentaire à chaque élection présidentielle. Et avec chaque nouveau président, ça s'incarne d'une façon différente. Il y a des pas supplémentaires qui sont faits à chaque fois dans cette direction. Le premier geste d'Emmanuel Macron, après la séquence électorale, ça a été de réunir le Congrès à Versailles. Ça n'a échappé à personne. C'est-à-dire qu'avant même que le Parlement se soit réuni de sa propre initiative, en tout cas comme c'est prévu par les institutions, il a, lui, convoqué l'ensemble des parlementaires à venir l'écouter. Et comme le veulent nos institutions dans la Vème République, depuis des modifications récentes, eh bien, il a parlé et il est parti. Et ensuite, les orateurs des différents groupes ont eu le droit à la parole. Voilà comment s'est déroulé, ce Congrès de Versailles. Et pour ce qui nous concerne, avec mes camarades sénateurs, Éric Bocquet, qui était là juste avant nous, eh bien, nous avons refusé de participer à cette mascarade. Ça a créé un petit peu débat, mais on a jugé que cette entrée en matière n'était pas tout à fait de nature à nous permettre réellement d'avoir le débat démocratique nécessaire à la hauteur des attentes et de ce qui avait pu s'exprimer pendant la campagne électorale. Donc, premier élément d'actualité que je voulais souligner pour rentrer dans la discussion. Deuxième chose, plus récente, c'est une histoire du statut de la Première Dame qui a été débattue dans les médias depuis quelques semaines maintenant et encore ces derniers jours, puisque donc l'une des réformes promises par Emmanuel Macron, c'était une réforme qui donne un cadre juridique, un statut juridique à la Première Dame. Plus exactement quel était le terme qu'il avait employé, mais voilà, c'était ça. Et devant le tollé, que ça a suscité, que ça avait commencé à susciter, il a quand même un peu revu sa copie, il a un peu reculé, mais il n'a pas reculé complètement, puisque donc l'Élysée a publié il y a quelques jours une déclaration dans laquelle Michel Mazot nous a rejoint, qui est aussi un des animateurs de la Fondation La Royale Péry, donc a publié une note dans laquelle, eh bien, il est précisé dans quel cas est-ce que Mme Macron va exercer ses fonctions, à quoi peuvent correspondre ces fonctions-là, mais là on est vraiment dans une présidentialisation du régime aussi. J'ai parlé de mon archi présidentiel, on voit bien, là, il y a le couple présidentiel, et c'est l'expression employée par les médias d'ailleurs, et Mme Macron n'a pas été élue, elle n'a pas été désignée, on ne lui a confié aucun mandat, on ne lui a confié aucune fonction, aucune responsabilité, il n'y a pas de raison que ça se passe comme ça. D'autant plus, alors il a été question, je crois qu'elle organise des cérémonies à l'Élysée, ou je ne sais quoi, moi je ne veux pas rentrer dans un problème de couple, ça ne m'intéresse pas, mais on est là dans un énième témoignage, en tout cas, d'une présidentialisation du régime. Je crois qu'il faut le souligner, peut-être que j'y reviendrai dans un deuxième temps, parce que ce qui a fait débat, c'est qu'on a interdit les emplois familiaux pour les parlementaires, là on est typiquement dans le cadre d'un emploi familial, mais c'est le président de la République, ce n'est pas pareil, chacun l'aura compris. Deuxième remarque luminaire que je voulais faire, c'est souligner le paradoxe qu'il y a, parce que nous savons bien, pour ces dernières années, l'avoir quand même beaucoup subi, que l'élection présidentielle est un petit peu l'élection reine dans ce pays, que c'est le grand rendez-vous électoral auquel se préparent les Françaises et les Français, les forces politiques aussi, et sur lequel toute la vie politique semble indexée. Là, on est déjà en train de réfléchir, évidemment, à 2022, puisqu'on a déjà passé 2017. Cette élection occupe une place dans nos institutions, dans la vie démocratique de notre pays, qui est une place considérable. Et le paradoxe, c'est que cette élection qui occupe tant de place, c'est celle, finalement, où on nous demande d'abdiquer le plus notre pouvoir de citoyenne et de citoyens. L'élection vécue comme un renoncement à exercer les droits et les pouvoirs qui sont les nôtres. D'ailleurs, ça n'a pas tardé. Une fois qu'Emmanuel Macron a été élu, lui, celles et ceux qui ont été élus dans la foulée comme parlementaires, ont immédiatement commencé à expliquer. Mais Emmanuel Macron l'avait dit. Il a expliqué, c'était sa promesse de campagne, donc on va le faire. Ça relève, je crois, d'une conception de la démocratie, qui est quand même assez problématique, qui veut qu'on s'exprime une fois tous les cinq ans. Et une fois qu'on s'est exprimé, et qu'on a fait un chac en blanc, au final, puisqu'on a élu quelqu'un, on est supposé, si je les écoute jusqu'au bout, avoir soutenu complètement, entièrement, pleinement, le programme qu'il a présenté sans pouvoir le discuter. C'est les arguments qui nous ont été servis, en tout cas. Donc, une conception de la démocratie qui veut que, finalement, l'élection, on la considère comme une manière de... Oui, de confier le pouvoir à quelqu'un d'autre, et puis ensuite, d'attendre l'échéance suivante, pour à nouveau réintervenir dans la vie politique et démocratique. Or, nous, la conception que nous défendons, ça n'est pas celle-là. C'est celle d'une démocratie vivante, c'est celle de la souveraineté populaire, c'est celle du débat politique, du débat public, qui fait bouger les lignes, qui aussi amène chacune, chacun à réfléchir autrement, en écoutant les arguments des uns et des autres, etc. Et ça, ça ne peut pas se limiter au temps d'une campagne électorale. Bien sûr, l'élection, elle vient sanctionner un débat public, elle vient donner de grandes orientations. Mais je ne crois pas que, sur l'ensemble des mesures qu'il a proposées, Emmanuel Macron puisse aujourd'hui se revendiquer d'une majorité d'opinion. Comme ça, c'est beaucoup plus complexe. Les mécanismes qui ont conduit les électrices et les électeurs à voter pour lui. Donc, peut-être première chose que vous pourrez essayer de développer. Tu me... Louis, tu m'interromps quand tu remarques que je... Là, c'est l'assistance. Donc, on est dans un régime de verrouillage, depuis le début. C'est-à-dire qu'en 1958, lorsque de Gaulle revient en sauveur, parce qu'on estime que la 4e République a failli. Elle a failli pas simplement, contrairement à ce qu'on raconte, parce qu'elle est supposée être instable en raison du caractère parlementaire du régime. Elle a failli aussi parce qu'elle s'est fourvoyée sur la question de la décolonisation. C'est peut-être d'ailleurs principalement cette question-là. Et puis, la question sociale, qui, on se rappelle, des grands rendez-vous de l'après-guerre qui ont marqué l'histoire de cette République-là. Lorsque de Gaulle arrive, après la 4e République, eh bien, il fait un régime à sa main. Et encore, il ne va pas au bout. Il y va en deux temps. C'est-à-dire que, dans un premier temps, le président n'est pas élu au suffrage universel. Ce n'est que dans un deuxième, avec une réforme institutionnelle, que le président est élu au suffrage universel. Donc, déjà, ces réformes, ces nouvelles institutions sont dénoncées de toutes parts. On se rappelle du livre de François Mitterrand, d'État permanent, pour m'en tenir là. Après, on sait ce qu'il en est advenu. Donc, la critique de ces institutions n'est pas nouvelle. C'est ça que je veux dire. Dès le début, le caractère monarchique de la 5e République est dénoncé par un certain nombre d'acteurs, de force politique, dont le Parti communiste, évidemment. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire institutionnelle. Ça serait trop fastidieux. On pourra peut-être y revenir dans le débat. J'imagine que certains d'entre vous ont sans doute aussi leur propre expertise sur le sujet. Ce que je veux dire, c'est que, dans les dernières évolutions que nous avons connues, la plupart, l'immense majorité, ont déjà tendu à aggraver encore ce caractère présidentiel du régime. Ça a été le cas, et on s'en est rendu compte peut-être avec un peu de retard, pour le dire comme ça, de l'inversion du calendrier, l'instauration du quinquennat. Je crois que c'était en 2000 ou 2001, de mémoire. Je n'ai plus les dates précises en tête. Je crois que c'était 2000. Donc, cette inversion du calendrier électoral, puisque les choses faisaient que la législative venait avant la présidentielle. Donc, il a été décidé de mettre la législative après la présidentielle, en faisant donc de l'élection présidentielle celle qui allait donner le ton, et puis de raccourcir le septennat. Alors, il pouvait y avoir débat sur ce sujet-là. Il n'y a pas de tabou absolu, sauf que la réduction du mandat présidentiel et son indexation sur la législature, fait qu'on est dans une soumission totale, avec cette concordance du Parlement au président. Donc, ça pose une première question. Donc, c'est venu accroître et modifier, d'ailleurs, un petit peu la manière dont les institutions fonctionnaient, puisque le président de la République était un petit peu en surplomb, un petit peu en retrait, et au fur et à mesure, ces derniers quinquennats, on a vu un président beaucoup plus investi dans la gestion des affaires courantes, dans la conduite de la politique du pays et même, parfois, du gouvernement. Donc, on a eu des modifications quand même assez substantielles de nos institutions, mais qui ont conduit toujours plus à aggraver, de manière générale, le caractère présidentialiste du régime. Peut-être deuxième chose, deuxième série de remarques, avant d'en venir là, les dernières évolutions, sur ce qui s'est passé depuis l'élection d'Emmanuel Macron, avec la réforme qui a été votée, peut-être quelques mots là-dessus, la réforme dite, au début, de moralisation de la vie politique, de la République. Je ne sais pas, j'ai même oublié le nom qu'ils lui ont donné au final, mais peu importe son nom. Confiance dans la vie politique, je crois que l'intitulé final du texte qui a été voté au mois de juillet, c'est celui-là. Il venait donc au bout, disons après une série de scandales dont chacun, chacune peut se souvenir, à l'affaire Fillon, les affaires Fillon, même, en vérité. Donc cette loi, j'en dis deux mots parce que, bon, elle pose plusieurs types de problèmes. D'abord, contrôler l'utilisation de l'argent public, c'est un cheval de bataille qui est le nôtre. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, je ne suis pas gêné pour contrôler l'utilisation de l'argent public. Au contraire, c'est une bataille que nous avons menée de longue date. Michel a été un des acteurs que je vois ici. Bon, voilà, donc il n'y a pas de problème là-dessus. En revanche, tout ce qui a été fait a concouru, d'une certaine façon, a pointé du doigt le Parlement, comme étant la source des problèmes politiques, de la crise politique que nous traversons, et a épargné systématiquement le président de la République et quelques autres responsables dont on aurait pu se préoccuper. Systématiquement, et ça a été fait de manière délibérée, puisque lorsque nous avons déposé des amendements pour intégrer dans le périmètre du contrôle et des limitations, eh bien le président de la République lui-même, enfin un nombre d'autres acteurs, ça a été refusé quasiment systématiquement par la majorité. Donc on voit bien que cette réforme-là, qui pourrait paraître, comment dire, une réforme de bon sens, après ce qui s'était passé, on pourrait discuter de tout ça, je ne vais pas rentrer dans les détails en fond, si vous voulez, dans la discussion, mais en réalité, elle continue d'être marquée du sceau de ce présidentialisme. C'est-à-dire que c'est le président qui a imposé cette réforme au Parlement pour, d'une certaine manière, encore une fois, le mettre un peu plus encore sous contrôle. Je pourrais le démontrer, ça, mais je voulais quand même le signaler dans cette partie du propos, parce que ça a été souligné par d'autres que nous-mêmes dans le débat, y compris à droite, parfois de manière surprenante, je dois l'avouer, mais ça a été souligné. Dernière chose pour conclure cette partie de mon propos, évidemment, et c'est symptomatique, parmi ceux qui ont été épargnés par cette loi, il y a la finance. Il y a la volonté de couper les liens entre un certain nombre de responsables politiques et les forces de la finance, que nous avons défendues, a été balayée aussi d'un regard d'un. Et ça, ça fait le lien direct avec ce que disait Eric Bouquet juste avant que nous arrivions dans cette salle, c'est que le président de la République, il joue un rôle. On ne peut pas dire qu'il n'a pas de pouvoir, il a du pouvoir, ou il pourrait en avoir plus d'ailleurs qu'il n'en a aujourd'hui. Mais il sert de couvercle, c'est ce que j'ai écrit dans le magazine, il sert de couvercle à la finance sur les sociétés, sur le développement de la vitalité démocratique, sur le développement des mouvements sociaux, etc. Donc, il joue un rôle de dérouillage fort, qui est fait pour, disons, permettre aux forces de la finance de continuer à développer tranquillement leurs petites affaires, à les rendre les plus florissantes possibles, et surtout à conserver la mainmise sur les grandes décisions stratégiques, sur l'utilisation de l'argent, la répartition des richesses, etc. Donc, ce pouvoir-là, qui est invisible, d'une certaine manière, dans nos institutions telles que nous les connaissons, en réalité, s'exerce de manière considérable, et a un poids sur la vie politique, nous le savons. Et là, il y avait un grand chantier que la majorité s'est refusée à affronter. Donc, deuxième chose, ce que nous, nous voulons défendre, proposer, c'est évidemment un régime de souveraineté populaire. Quand je dis un régime de souveraineté populaire, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, en parlant de ce qui se passe entre deux élections, c'est que nous, nous voulons permettre l'intervention citoyenne au maximum. Or, de plus en plus de femmes et d'hommes ont le sentiment que, finalement, les décisions se prennent sans eux. C'est peut-être pour ça aussi qu'au fur et à mesure des élections, il y a des choses un peu surprenantes qui se passent. Cette vague en marche que nous avons connue lors de l'élection, qui était un peu inattendue six mois auparavant, elle est aussi le témoignage de ça. Il faut en tout cas avoir l'honnêteté de le reconnaître et de le constater. Moi, je pense qu'elle n'est évidemment pas la réponse et que le renouveau qui nous est promis n'aura pas lieu à travers ce qui s'est passé, à travers la démarche d'Emmanuel Macron et de ses amis. Mais c'est le témoignage de cette crise qui est ressentie fortement par les femmes et les hommes dans notre pays, c'est-à-dire l'impossibilité de se faire entendre, au final, et un certain nombre de politiques qui se continuent, qui se perpétuent, quelles que soient les majorités en place. Évidemment, faisons confiance à Emmanuel Macron pour poursuivre dans la même direction. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. La responsabilité populaire, c'est décisif pour nous. Donc il y a des choses à faire pour ça. Il y a des choses à faire à travers une meilleure représentation. On pourrait discuter de cela. Les réformes programmées par la majorité, c'est la diminution du nombre de députés, du nombre de parlementaires, avec l'inspiration d'une dose de proportionnel qui a été annoncée. Pour l'instant, on ne sait pas beaucoup plus, en vérité. La proportionnelle, nous, nous le défendons parce que nous voulons effectivement une meilleure représentation de la diversité politique, mais de la diversité aussi sociale, de la diversité géographique de notre peuple parmi les institutions. Nous voulons cela. Donc il y a des outils à mettre en place. On pourra constater quand même que lors des élections législatives où normalement la diversité politique de notre peuple aurait pu être un peu mieux représentée, ça n'a pas été le cas parce que la manière dont les choses sont agencées, telle que je l'ai expliqué, fait qu'il y a eu ce que nous connaissons. Donc meilleure représentation. Deuxième chose sur la participation. Je crois qu'il y a des outils à développer. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il y a sans doute besoin de beaucoup plus faire appel sans doute d'abord à des processus de consultation qui ne se limitent pas aux référendums d'initiatives populaires ou aux référendums sur un certain nombre de sujets de questions importantes, mais qui doivent intégrer cet outil qui peut être un outil fort. On le voit dans un certain nombre de questions où on sent qu'il y a un débat vif, que la question de la population n'est pas tranchée. Ça pourrait mériter parfois de se dire « bon ben, là, il y a un vrai débat, il y a un choix à faire. Qui d'autre que les citoyennes et les citoyens est le mieux placé pour décider ? » Donc nous revenons vers vous et on vous pose la question qui nous est posée en tant que responsable politique. Voilà le sujet. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on décide ? Voilà les options en présence. Alors ça, je le dis là de manière un peu provocatrice, ça mérite évidemment, toute décision mérite un débat. Un débat instruit. Parce qu'on décide à partir du réel. Donc il faut avoir les outils pour décider. Il faut savoir à quels sont les tenants et les aboutissants. Il faut avoir les connaissances pour cela. Or dans le débat public qui se déroule aujourd'hui dans la société, bien souvent, on est soumis à un certain nombre d'idées reçues. On est soumis au feu roulant des médias qui influencent l'opinion, qui fabriquent l'opinion et qui ne permettent pas le développement plein et entier du débat instruit dont il y aurait besoin pour pouvoir décider. Et on voit que lorsque nous arrivons à faire grandir un vrai débat, parfois les décisions ne sont pas celles qui sont attendues. Ça a été le cas en 2005 lors du référendum sur le traité constitutionnel européen, où, avec d'autres, nous avons réussi à faire lever un grand débat dans le pays, alors que tout le monde, en tout cas les partisans du texte, ont commencé le débat en disant « mais c'est trop compliqué pour que les gens comprennent ». Et donc, de toute manière, ils seront d'accord parce que l'Europe, c'est formidable. L'Europe libérale, évidemment, mais c'est formidable, etc. Donc, quand on réussit à faire grandir un débat, les gens participent, s'investissent. Ils ont le sentiment qu'ils peuvent réellement peser sur une décision. Ils s'en ont pas. On l'a vu, d'ailleurs, lors des échéances de 2017. Ils ont voulu, pour une partie d'entre eux, même si l'abstention est de meurer forte, disons, appeler à du renouveau. Ils ont s'est dit ce qu'ils croyaient être les outils pour cela. Donc, moi, je pense qu'il faut toujours, quand nous en appelons au développement de ce type d'outils, que sont les référendums d'initiatives populaires et les référendums sur un certain nombre de sujets précis, pour rendre la décision au peuple, que ça s'accompagne d'une vraie démarche de discussion, de débat, de délibération, d'instruction, sans quoi ça se prête à toutes les manipulations. Alors, il y a d'autres propositions qui existent que celles-là. Vous savez que, par exemple, le référendum d'avocatoire a été porté dans le débat par la France insoumise. Ça n'a pas été une proposition que nous, nous avons soutenue. Je sais qu'elle fait débat, y compris sans doute dans le parti. Voilà. En tout cas, je le dis pour ce qui me concerne, j'ai écrit un avis. Je ne crois pas que ça soit l'outil miraculeux qu'il nous ait promis. Parce qu'une fois de plus, on va poser des questions de personne et on va accroître les tendances plébiscitaires qui existent déjà dans le régime dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que si on pose la question de la personne, si vous voulez-vous qu'un tel ou une telle reste en place ou pas ? C'est ça la question qui est posée. Bon, moi, je préfère qu'on fasse grandir des débats de fond et qu'on essaie de créer des majorités d'idées. Et donc, c'est pour ça que l'outil dont je parlais précédemment me semble plus intéressant. Plutôt que de s'engager dans ce type de démarche-là, je pense qu'elle peut aussi faire l'objet de manipulations plus importantes. Et je ne crois, enfin, je ne suis pas certain que ça apporte le renouveau démocratique dont on nous parle. Donc voilà, c'est un débat. Moi, je le pose un peu de manière frontale. Je suis désolé, mais on est aussi là pour échanger tranquillement. Donc pour moi, le développement de la souveraineté populaire, il passe par là, c'est-à-dire la pleine participation des citoyennes et des citoyens, y compris, effectivement, entre deux élections, à l'élaboration des choix et lorsque c'est nécessaire, lorsque c'est possible, à la décision. Dernière chose que je pouvais dire sur ce registre-là aussi, mais je n'en ai pas parlé jusque-là, c'est le développement de la démocratie locale. Alors, il faut là aussi être un peu, comment dire, ne pas être manichéen. Il n'y a pas la belle démocratie locale d'un côté et les méchantes institutions nationales et présidentialistes de l'autre. Il y a du présidentialisme dans l'organisation des collectivités locales. Ça existe. Les présidents de régions, les maires ont des pouvoirs extrêmement forts de type présidentiel, c'est-à-dire comme ça. Donc, ça mériterait aussi, sur la manière dont vivent les collectivités territoriales et dont se vit la démocratie dans ces lieux-là, peut-être d'aller un petit peu plus loin que ce qui existe aujourd'hui. Mais cela étant, le mouvement qui est engagé, c'est un mouvement de destruction de la démocratie locale, d'affaiblissement profond de la démocratie locale. On l'a vu avec la loi instituant les métropoles. Vous pourrez y revenir dans le débat si vous souhaitez, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais ça va se poursuivre. Ce qu'a annoncé Emmanuel Macron, c'est la continuation de ce mouvement-là qui va, au final, fédir tellement les communes que, finalement, qu'on va les discréditer et les détruire, sans doute, si le mouvement va à son terme. Or, le citoyen, il est dans la cité. Donc, la cité, c'est un lieu important pour la démocratie, pour l'exercice de la démocratie. Ça ne veut pas dire que nous serions pour simplement le développement de la démocratie à l'échelle locale en faisant fi des échelles auxquelles se posent des questions. parce qu'on sait, évidemment, que tout ne peut pas se régler à l'échelle d'une ville ou d'un village. Mais, au contraire, il y a besoin de développer de nouveaux types d'institutions plus délibératives, mais aussi plus coopératives. Plus coopératives, c'est-à-dire permettre aux collectivités territoriales de se mettre dans une logique qui ne soit pas la logique de la prébande, la logique du système féodal, ce qui s'est passé jusqu'ici, c'est-à-dire des logiques de domination. Mais, au contraire, nous, on est capable de mettre en œuvre des espaces où on n'a pas celui qui décide et les autres qui sont obligés de se plier simplement à la règle de la majorité, mais on pourrait aussi imaginer des espaces d'une autre nature, où il y a des collectivités qui viennent à l'égalité, essayer de construire des projets communs, essayer de répondre ensemble aux défis qui leur sont posés. Et pour l'instant, ce type d'institutions existe assez peu. Alors, je crois que j'ai vu Joël Rattier, au fond de la salle, qui dirigeait, je ne sais plus, Joël, excuse-moi, une communauté de communes en Haute-Vienne, qui, peut-être, lui, a essayé de mettre en place un certain nombre de dispositifs de ce type. Dans les institutions, de ce que nous sommes aux responsabilités, nous essayons de faire les choses. Peut-être qu'il apportera son témoignage ou pas, il ne fait rien. Voilà. Donc, je crois qu'on a besoin, nous, d'essayer de faire des propositions pour aussi faire vivre autrement les institutions dans notre pays. Il y a sans doute des pistes possibles. Troisième point, puis après je terminerai, Louise, mon propos. C'est peut-être ça que tu voulais me dire ? Non ? Voilà. Il y a une idée qui me semble à creuser. C'est celle du bien commun, des biens communs, du commun, des communs, on l'appellera comme on veut, que j'ai déjà développé ici même, je crois, l'année dernière, mais qui peut être de nature à essayer de régénérer un peu la vie politique, la vie démocratique et sans doute nos institutions. On est dans le mouvement que l'écrivait Éric Bocquet tout à l'heure, dans un mouvement de privatisation de plus en plus fort de biens communs, dans un mouvement d'accaparement de richesses par un tout petit nombre. Et je pense qu'il peut y avoir, et il y a d'ailleurs, des dynamiques qui se développent autour de cette idée de promouvoir et de défendre des biens communs. Les biens communs, ça peut être quoi ? Ça part de la planète elle-même ? Et là-dessus, nous savons qu'il y a des dynamiques possibles pour essayer de mieux protéger, défendre notre planète et notre environnement et que ces dynamiques sont nécessaires. C'est Chavez qui disait « si le climat était une banque, vous l'auriez déjà sauvée ». Donc on voit bien qu'il y a des mouvements, des dynamiques qui se sont développés, qui ont permis d'avancer, et pas suffisamment, mais qui ont quand même permis d'avancer sur ce sujet-là. Je pense que la notion de biens commun, elle est présente dans les mouvements qui se sont développés autour de ces questions environnementales. Mais ça, donc ça peut, la planète, l'eau, là-dessus il y a des points qui ont été marqués aussi, et on peut allier là les combats qui sont des combats de nature internationale, mais aussi de combats de nature très locale, sur cette question de l'eau. Et donc j'en viens là, ça va jusqu'au froid en bas de la cité. L'espace public, comment il est utilisé, de quelle manière est-ce que nous en faisons effectivement un bien commun, un bien partagé. Mais ce sont aussi des biens immatériels, que sont les droits. Donc je pense qu'à partir de cette idée-là, on peut sans doute développer des nouvelles dynamiques, y compris du point de vue des institutions. Et que la nature, la manière dont fonctionnent nos institutions, pourrait être interrogée par cela. Pas un exemple. À côté de chez moi, il y a une coopérative qui s'est montée pour fabriquer du thé. C'est la grande lutte que vous connaissez des franimes. Eh bien je crois que là, il y a quelque chose d'intéressant du point de vue de la démocratie qui se passe. Évidemment. Et on est en train de protéger, et en tout cas c'est comme ça qu'ils ont fait, Gérard doit être dans les parages, il pourrait l'expliquer mieux que moi, mais ils ont voulu protéger un bien commun qui était cette entreprise, cet outil de production capable de fabriquer du thé, alors qu'ici nous en consommons dans ce pays, et que c'était possible encore de continuer à en produire, et protéger aussi leur outil de travail. Mais la dimension du bien commun était déjà présente dans la manière dont ils ont mené leur lutte et leur bataille. Et donc, je crois que là aussi, ça pourrait nous interroger sur des formes d'institutions qui parviennent à intégrer, non pas pour les accaparer, pour les corseter, etc., mais tous ces mouvements qui émergent et qui essayent de fabriquer du commun, de fabriquer du bien commun. Bon, je ne sais pas si je me fais comprendre là-dessus, clairement, mais ça devrait nous amener à réfléchir un peu plus loin, et moi le premier, sans doute. Pour conclure, la question institutionnelle, celle du présidentialisme, elle a pu longtemps paraître aride, mais je pense qu'elle est centrale, et nous, nous le savons, il y a là un verrou, et ça s'est encore exprimé fortement à l'occasion des dernières échéances. Je pense que nous ne devons pas nous renoncer à aborder ces questions-là. Les questions démocratiques et sociales, elles sont profondément liées. Et donc nous devons nous attaquer aussi à la question démocratique. Je pense d'ailleurs que dans le café du commerce, bien sûr qu'on parle de la question sociale et des fins de mois difficiles, et du prix du paquet de cigarettes qui va augmenter, mais on parle aussi du fait qu'on n'arrive pas à se faire entendre, et on voit bien que la crise de la politique elle-même est présente dans les discussions populaires. Donc il faut, je crois, se débarrasser d'idées que ce serait une question technique qui n'intéresse pas les gens, et qui est une question, finalement, qui serait une question structurelle, secondaire, à partir de laquelle on ne pourrait pas faire de la politique. Moi, je crois profondément, sans couper les choses en morceaux, mais si on veut que la politique soit utile à changer la vie, si on veut qu'elle permette de transformer la société, si on veut qu'elle permette les révolutions dont nous parlons, eh bien, il faut aussi changer la politique elle-même et les institutions, le cadre dans lequel elles évoluent, parce que sinon, tout va être de plus en plus verrouillé, et c'est ce qui est en train de se passer. Et on le voit d'ailleurs, du point de vue du dialogue social et de la démocratie sociale, comment il devient de plus en plus difficile aussi d'intervenir pour les différents acteurs, parce que les cadres dans lesquels on veut les obliger à s'insérer, finalement, empêchent l'exécution et le rapport de force de se développer. Donc, c'est une question majeure, une question centrale, dont il faut s'occuper, je crois. Il y a besoin d'actes fondateurs, et ces actes fondateurs qui permettent, d'un acte fondateur qui permettent de repartir de l'avant, de se redonner confiance dans nos propres capacités à décider ensemble de l'avenir de notre pays et à refaire de la politique ensemble. Et je crois qu'il y a une aspiration très forte à cela. Ce que nous avons à faire, c'est à faire comprendre que l'élection présidentielle, eh bien, ça fait partie des verrous qu'il faut faire sauter. Pour revenir au sujet qui m'était proposé, ça fait partie de ces verrous, parce qu'on le voit, le pouvoir d'Emmanuel Macron aujourd'hui, il est exorbitant, parce qu'il se revendique d'une légitimité populaire que nul autre ne peut avoir dans le pays et qu'à partir de là, il fait peser sur la vie politique, l'ensemble de la vie politique, tout son poids, et de manière déconnectée, complètement déconnectée, de la volonté populaire, telle qu'elle devrait s'exprimer de manière beaucoup plus forte, beaucoup plus libérée dans notre pays. Bon, voilà un peu quelques réflexions un peu décousues que je voulais partager avec vous, mais je suis sûr que vous avez aussi, vous-même, beaucoup de choses à dire, donc je me tais.